Himalaya Business, qu'avons-nous fait des 8000 ? Le nouveau livre de François Carrel, édition Paul Sen, Guérin-Chamony. Une soirée à l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamony. Bonjour à tous. Le livre que j'ai écrit aux éditions Guérin, qui sort dans deux jours, c'est une enquête journalistique qui tente de poser un petit peu le cadre dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Il y a une évolution qui est extrêmement rapide, qui évolue de saison en saison. Et donc, la bascule pour moi se fait à partir de 2016. Et en 2019, vous vous souvenez tous de cet émoi international qui a couru dans tous les médias, cette file indienne de candidats au sommet. Deux à trois cents personnes faisant la queue au Rousseau-Hillary, un jour de mai. Ce jour-là, c'était le 22 mai 2019, il y a 223 personnes qui vont au sommet. Le lendemain, le 23 mai, il y a 359 personnes qui vont au sommet. Cette année-là, c'est une année record. On a eu 858 personnes au sommet, dont 460 Sherpas. Donc, il y a d'un seul coup cette visibilité d'une affluence qu'on n'imaginait pas sur les sommets de 8000 m. Et puis, dans le même temps, il y a le record de Nimsdai, de Nirmal Purja, qui est fait la même année. Ce Népalais devenu britannique croque les 14 000 en six mois. Et en parallèle, il en fait une exploitation médiatique absolument énorme, puisque le film qui va être réalisé sur sa performance va être diffusé par Netflix et va avoir un écho international absolument énorme. Donc, on a d'un seul coup une mise en visibilité de quelque chose de totalement inédit à l'Everest. Et puis, on se rend compte dans les années qui suivent, et encore ces dernières années, que le phénomène touche d'autres sommets de 8000 m. On a en 2022 plus de 200 personnes au sommet du K2. Ce sont essentiellement ou quasi exclusivement des clients d'expéditions commerciales. Ils sont 200 au sommet. Pour vous donner une idée, au sommet du K2, il y avait eu 377 personnes au sommet, entre la première de 1954 et 2021. 377 de 1954 à 2021. Et en 2022, ils sont plus de 200. Donc, il se passe quelque chose d'incroyable. On a vu Nirmal Purja, on se demande, c'est un mutant. Et en fait, on se rend compte qu'il est sans doute très fort. Il est très fort. Il a su parfaitement médiatiser et mettre en valeur sa performance. Mais surtout, il est le fruit d'une évolution majeure, qui est celle du développement et d'une technique d'ascension de ces 8000, qui est mise en place totalement aujourd'hui par les Népalais, et qui est vraiment en droite ligne la descendante des techniques d'ascension qui ont été inventées par nos aînés au tournant des années 90, avec les premières disciplines commerciales. Donc, dans mon livre, ce que je raconte, c'est que finalement, cette période-là, moi j'appelle ça le sixième âge de l'alpinisme. J'ai tenté de reprendre les travaux des uns et des autres qui racontaient les grandes étapes de l'histoire de l'imbalaisisme depuis la fin du XIXe. Et là, depuis dix ans, on est entré pour moi dans le sixième âge, et j'appelle ça l'imbalaisisme commercial industriel. Donc, mon livre, il porte exclusivement sur l'imbalaisisme commercial. Il ne s'agit pas ici de traiter de la performance et du haut niveau. On parle bien de cet imbalaisisme qui consiste à payer de 30 000 à 300 000 dollars son ticket d'entrée pour faire l'Everest. C'est un peu moins cher pour les autres 8 000, mais le phénomène est en marche sur tous les 8 000. Et là où on comprend, c'est vraiment la grande démonstration, que la capacité de pouvoir enchaîner comme ça les 8 000 avec un taux de réussite qui, aujourd'hui, dépasse les 70 % à l'Everest. 70 % des gens qui ont acheté leur XP vont au sommet. Ce n'est pas du tout les qualités physiques d'un imbalais, puisque en 2022, il y a une jeune Norvégienne, qui s'appelle Christina Ela, qui fait, elle, les 14 8 000 en trois mois. Ça veut dire un 8 000 tous les cinq jours. Un 8 000 tous les cinq jours. Elle a quelques années d'alpinisme derrière elle. Elle a fait le Kili, elle a fait le Merapik, voilà. Et elle fait les 14 8 000 en trois mois. Derrière elle, il y a une énorme machine, qui est l'agence leader, qui s'appelle Seven Summit Trek, qui est déjà derrière le record des Newsday et qui est suivie d'une série, d'une dizaine d'agences népalaises qui sont très fortes. Elles sont aujourd'hui une quarantaine à peu près à opérer sur ces grands sommets. Et elles ont, elles atteignent un degré d'excellence, de préparation, de logistique, de maîtrise de ces voies normales des grandes montagnes qui leur permettent d'avoir comme argument commercial 100% de réussite. On vous monte tous au sommet. Ça c'est quelque chose qu'ils n'hésitent pas à dire. Donc derrière ce sixième âge de l'alpinisme, il y a donc cette petite révolution qui est mise, qui est la prise en main et la prise de contrôle du business par les Népalais, essentiellement des Sherpas, mais pas que, et ça c'est pour le commercial. Et puis symboliquement, ils prennent, ils clament à la face du milieu international leur prise de contrôle en réussissant en janvier 2021 la première ascension hivernale du K2. Pour la première fois, une grande première, c'est la dernière qui restait à cocher sur un 8000, puisqu'il n'y avait eu aucune première népalaise, aucune première hivernale népalaise, une première sans ox de l'ox, je crois, qui est népalaise. Mais là, en janvier 2021, il y a 10 Népalais qui s'associent, ils sont ensemble, et en trois semaines, ils plient cette hivernale qui résistait depuis 30 ans, notamment aux Polonais. Et ils le font comment ? Ils le font avec leurs méthodes, celles qu'ils utilisent avec leurs clients sur les 8000, c'est-à-dire un usage systématique de cordes fixes, de l'oxygène, une logistique supportée par hélicoptère, une excellence dans la prévision météorologique, une excellence de leur préparation en termes de matériel et physique. Donc ils sont au top du top. On verra ensuite qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le déroulé du débat, mais en tout cas, derrière, cette conjonction d'événements, 2019, le record absolu d'ascension de l'Everest, 2021, le cadeau hivernal, la première des Népalais, et puis la démonstration que les touristes sont aujourd'hui, quand ils sont bien encadrés par ces générations Népalais, capables de faire les 14 000 en trois mois, on a quelque chose de très profond qui nous a raconté et qui peut être décrit par certains analystes, dont François Damerino qui est là, comme une forme de décolonisation. Aujourd'hui, ces Népalais qui tiennent le business, ils n'attendent pas le moindre conseil, ni le moindre ordre, ni la moindre... Ils sont autonomes, ils font leur business, ils font... Ils excellent en communication, sur les réseaux sociaux, ils sont très très bons en marketing, ils sont allés chercher des marchés que les Occidentaux n'ont jamais trouvé. Cette année, en 2024, les deux premières nationalités des clients sur les expés à l'Everest, ils sont 414, il y a 414 permis cette année, les deux premières nationalités, ce sont les Chinois et les Indiens. Les Chinois et les Indiens sont les clients qui ont fui le plus... Et ça, ce sont des clients qui ont été des marchés, qui ont été pris par les Népalais, qui ont été conquis par les Népalais. Donc, on a quelque chose d'assez fort qui se passe, et derrière, on en parlera peut-être avec vous, avec ceux qui voudront réagir et poser des questions, un certain nombre de questions qui se posent sur est-ce que c'est encore de l'alpinisme, jusqu'où on peut aller sur une exposition commerciale, et quelles sont les répercussions de ces méthodes lourdes sur l'environnement, sur l'économie locale. Qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle génération d'acteurs Népalais, le jour où il y a une tempête, le jour où il y a quelque chose de compliqué qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et chaque saison qui passe ces dernières années amène un nouveau lot d'histoire et un nouveau lot d'avancée et d'évolution pour vous en donner la toute dernière. Ça s'est passé il y a un mois à l'Anapurna. L'agence Népalais, je crois que c'était Seven Summit Trek. Ils sont allés chercher leurs clients au retour du sommet à l'Anapurna à quasiment à 8000 mètres, en hélico. Il y avait un client malade, les autres étaient fatigués, ils en avaient un peu marre. Hélico, retour qu'à T-Mondeau. Donc là, on a une évolution absolument fondamentale de ce qu'est l'himaléisme et de ce qu'est l'himaléisme commercial. C'est tout ça que je raconte dans ce livre. Ce livre, ce n'est pas du tout un pamphlet. Je me garde bien de juger, d'abord parce que je suis un observateur, je ne suis pas un acteur. Je cite, en revanche, un certain nombre d'acteurs qui ont des idées bien arrêtées et que j'ai essayé de replacer dans un débat. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui sur les 8000, et là, je parle beaucoup du Népal, mais c'est aussi des choses très, très, très intéressantes et très, parfois préoccupantes sur les 5-8000 du Pakistan. Il se passe vraiment... L'histoire est en marche et elle va très, très, très vite. Et on ne sait pas exactement où on va. Tashi Labka, c'est l'un des patrons d'une des agences vraiment qui grimpe et qui sont exactement dans la... Enfin, ils excellent sur les réseaux sociaux. Nimsday, il a 3 millions de followers sur Instagram. Et ces gars-là, cette jeune génération de Sherpa, ils sont très, très forts. Et donc, ils n'ont aucun état d'âme à montrer la surpopulation du camp de base de l'Everest. Aujourd'hui, le camp de base de l'Everest, c'est 2000, 2500, 3000 personnes. Est-ce que tu peux nous parler de la progression, de la fréquentation sur les 8000 ? La progression, elle est très progressive et elle s'accélère. Elle s'accélère vraiment ces dernières années. Le gouvernement n'est pas là, il n'est pas très, très, très actif dans cette histoire-là. On est vraiment sur... Pendant des dizaines d'années sur le travail des agences occidentales, américaines, néo-zorlandaises, les Français ont joué un rôle important aussi dans le développement. Et d'après ce que j'ai pu en comprendre, le rôle de l'État népalais, il est assez faible. Aujourd'hui, l'État népalais, il encaisse des permis qui sont de, je crois, 5 000 pour le Manaslu, par exemple, 11 000 dollars pour l'Everest. Ça va passer à 15 000 dollars. Mais ils n'ont aucune intention de limiter. Le cadre étatique népalais est faible. C'est un État qui est faible. Aujourd'hui, les maîtres du jeu sont les patrons d'agence. Ce sont les népalais de cette nouvelle génération. avec un dialogue qui a évolué dans les 15, 20 dernières années dans leur dialogue avec les patrons d'agences occidentales. On est sur un marché. En fait, l'Everest et les 8 000 sont entrés dans un champ touristique, économique touristique, on va dire classique. Si ce n'est qu'il est extrêmement visible et extrêmement valorisé et qu'il joue un rôle symbolique énorme dans le monde entier, dans toutes les sociétés. Mais c'est d'abord quelque chose qui se passe sur le plan du marché. On est dans un business et je crois que l'État népalais est loin derrière. Ce qui me semble. Après, il y en a qui savent mieux parler de moi que ça. Où en est aujourd'hui la formation des Sherpas pour la pratique de la haute montagne ? Et en préambule, simplement, ce que vient de nous raconter Michel, c'est génial parce qu'on se rend compte que la manière dont ça se passe aujourd'hui sur les 8 000, les méthodes, ce que j'appelle le style népalais industriel, c'est la définition d'industrie, il m'a été donné d'ailleurs en bonne partie par Jean, un de qu'un, c'est vraiment la fille des méthodes. Il y a 3 jours, les premiers sommetteurs de l'Everest, c'est 8 Américains encadrés par Mike Hamill, donc une agence américaine qui elle-même est totalement, confie toute sa logistique à Tandy Sherpa et à l'agence et à l'agence Tag Népal. Donc il y a 8 clients, il y a 16 Sherpas et il y a 2 guides occidentaux. L'oxygène, ils en ont au moins 5 ou 6 bouteilles avec des débits beaucoup plus forts, ils prennent l'oxygène plus bas. Les cordes fixes, ça n'a pas changé, par contre, elles ont été installées de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus normée. et donc on est vraiment, il y a effectivement juste la rationalisation, la maximisation de l'efficacité de toutes ces méthodes-là qui ont été posées par les pionniers dans les années 90. Ces Népalais qui accompagnent pas à pas et qui prennent soin de leurs clients et qui leur garantissent pour certaines agences avec le plus gros taux d'encadrement une réussite quasiment de 100% et en moyenne une réussite de 70% sont pour l'essentiel des Sherpas qui ont été formés sur le tas, qui ont une licence d'état, une pseudo-licence qui s'appelle l'essence de Mountain Guide mais qui ne correspond qu'à quelques semaines de formation et il y a d'après Ang Norbu que certains d'entre vous connaissent à peu près 2500 de ces Sherpas qui ne sont pas tous Sherpas. Aujourd'hui, on dit Sherpas pour décrire l'ensemble des travailleurs d'altitude guide, climbing, Sherpas, etc. Mais il n'y a pas que des Sherpas. C'est majoritairement des Sherpas mais il y a d'autres nationalités aujourd'hui. Donc, ils sont à peu près 2500 en activité. C'est vraiment à la louche, peut-être 3000. Et il y en a 82 qui ont été formés à un standard qui se rapproche de celui des guides français. l'ANSA et certaines personnes ici dans cette salle ont été moteurs dans la mise en place de cette certification, de cette création de ce diplôme de guide reconnu par l'Union internationale des guides de montagne et de l'UFGM et qui sont portés par une association népalaise qui s'appelle NNMGA, l'association népalaise des guides de haute montagne. Ils sont 82 sur 3000. Ils sont eux sur un standard notamment sur la question de sécurité qui est différent mais la totalité des autres sont hyper efficaces, hyper efficients dans un cadre précis qui est celui des voies normales avec des cordes fixes et avec une gestion hyper carré de la météo, les prévisions asiatiques les meilleures, les plus fines, une connaissance des capacités de leurs clients qui est vraiment, Jean pourra peut-être en témoigner. Mais la question qui se pose c'est et si on sort du cadre si on sort de la voie normale et si comme en 2008 au cas 2 un CERAC emmène les cordes fixes et bien donc la majorité de la population qui est là des clients n'auront pas l'expérience pour s'en sortir tout seul. Le problème c'est qu'une bonne partie de ces climbing de ces climbing Sherpa n'ont pas non plus les capacités de ramener leurs clients. Même les plus forts d'entre eux on l'a vu à l'automne à l'automne 2023 n'ont pas non plus tout le vécu tout le travail qui a été construit lentement patiemment douloureusement par les guides français ou occidentaux du rapport aux clients et donc au Shisha Pangma à l'automne 2023 il y a une compétition entre les américaines il y en a une c'est une instagrameuse l'autre c'est une aventurière elles n'ont jamais fait de montagne elles ont fait 13 des 14 du 1000 et elles sont ensemble au pied de la même montagne le Shisha Pangma juste avant la fin de la saison et pour les deux l'objectif c'est d'aller au sommet et d'être la première américaine à avoir fait les 14 du 1000 elles sont encadrées par des guides népalais et ça va être une journée absolument terrible que je raconte dans mon bouquin c'est une course à la mort ils sont tous morts les deux femmes et les Sherpas qui les accompagnaient à aucun moment les Sherpas qui étaient eux-mêmes d'agences différentes et qui étaient eux-mêmes dans une compétition n'ont pris conscience ou n'ont accepté de prendre en conscience les avalanches qui étaient maximales à ce moment-là comme ça a été décrit par des occidentaux spécialistes à ce moment-là et donc il y a vraiment toute une question qui se pose à partir du moment où on monte 300-400 personnes la même journée au sommet de l'Everest on monte 200 personnes en l'espace de 3-4 jours sous le bottleneck du K2 absolument tous les professionnels que j'ai interrogés à part certains Népalais certains patrons d'agence tous m'ont dit on va avoir un jour une énorme catastrophe donc c'est très inquiétant ça fait partie des problématiques de ce sixième âge de l'hémérialisme et voilà il y a un énorme boulot à faire qui aujourd'hui n'est plus entre les mains si l'ENSA les Suisses les Français ont été moteurs dans la mise en place d'une formation aujourd'hui c'est aux Népalais eux-mêmes de prendre en main leur destin est-ce que c'est un drame qui un jour va obliger le système à évoluer est-ce que c'est pour l'instant on a un blocage total et une absence d'encouragement du milieu de la grande association d'alpinisme la National Mountain Ring Nepal Mountain Ring Association l'ENEMA qui bloque il n'y a pas de financement pour la formation de ces guides on est face à quelque chose quand même d'assez fou sachant qu'on continue à être sur cette courbe d'augmentation de fréquentation et on va de l'avis de tous les spécialistes de tous les guides qui vont confier leur analyse demain peut-être faire quelque chose de dramatique il ne faut vraiment pas le souhaiter les tentatives de régulation qui sont mises en place ces dernières années systématiquement tombent à l'eau et la course la surenchère dans l'usage d'hélicoptères dans le toujours plus vite et toujours plus fort et toujours plus de monde continue et on se demande bien où est-ce qu'on va aller donc on a créé nous les occidentaux les bases de ce business on en a posé les fondamentaux les Népalais aujourd'hui se sont appropriés ils l'exportaient au Pakistan en ne laissant aucune place aux Pakistanais au passage et il est très difficile de savoir où est-ce qu'ils vont un petit point de l'utilisation de l'hélicoptère sur les 8000 point d'info juste là c'est intéressant d'avoir ta vision tu as totalement raison pour la première fois cette année à l'Everest la totalité du matériel nécessaire à l'équipement des camps supérieurs la cuisine qui reste en place au camp 1 pendant toute la saison avec les cuisiniers en place tout est passé par hélico cette année pour la première fois avec des hélicos et des drones donc ce sont des dizaines de rotations et on sait très bien on a recueilli des témoignages ces dernières années de clients qui ont profité de ces rotations pour zapper l'icefall simplement aussi pour vous dire qu'aujourd'hui les alpinistes les clients ils arrivent à réduire à 3 allers-retours d'icefall par rapport aux dizaines que vous faisiez à votre époque parce que et autre point d'info simplement dire qu'effectivement la formation des guides certifiés EGM au Népal est donc gérée maintenant en propre par les Népalais avec le soutien des occidentaux sur des petites sessions mais c'est vraiment fait au Népal sous l'égide de la NMGA et que le président de la NMGA dit on en forme 4, 5, 6 par an il en faudrait des centaines donc le dernier point d'info positif que je donne pour rebondir c'est que heureusement donc ils sont très 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 peu nombreux mais heureusement ils diffusent aussi un petit peu leur culture auprès des autres mais ça va extrêmement doucement et ça suit pas la courbe d'évolution du nombre de guides Peut-on faire de l'himalayisme en dehors des foules ? A titre individuel et sur le haut niveau il y a plein de jeunes qui vont faire des trucs super et c'est pas nouveau ça date de 20, 30 ans sur les 6000 sur les 7000 après par exemple Elias et Charles ont tenté d'aller faire un truc sympa sur un 8000 ils sont repartis en courant parce qu'ils sont laissés acclimater sur la voie normale c'était au Manaslu et ils sont partis en courant donc effectivement sur les 8000 c'est compliqué en revanche il n'y a personne autour cette histoire tout ce dont on parle ça se concentre sur quelques semaines à quelques endroits précis sur ces voies normales le reste du champ himalayen est totalement ouvert et immense et je crois que après la question qui se pose puisque c'était notre sujet ce soir et c'est le sujet de mon bouquin c'est avec les clients comment on fait comment vous faites vous ? c'est ta génération qui va pouvoir répondre à ça qu'est-ce qu'on invente de plus intelligent que la voie normale des 8000 est de plus en plus d'ailleurs deux ou trois de suite le produit en vogue c'est le double hidden c'est les deux somvents deux sommets Everest le sait bien sûr mais Everest McAlu ou le truc super tendance c'est G1, G2 gros de pic voir les cinq pakistanais d'un coup bon ça c'est développé par les pakistanais certaines agences occidentales embrayent il y a aussi les produits développés par les enfants occidentales ça les Népalais ne sont pas encore très forts là-dessus qui est la préacclimentation pour faire des Everest flash ou des 8000 flash en 15 jours en faisant du travail en chambres hypoxiques avant on parlait de la demande de la fascination des gens pour les 8000 mais qu'est-ce que vous serez capable vous d'inventer pour donner envie à vos clients de vous suivre comme le fait peut-être Jean depuis depuis des années sur des 6000 des 7000 vous l'avez tous fait avant de faire vous avez emmené vos clients en train tout reste à inventer le champ est ouvert et il n'y a pas de réponse à ta question pour aujourd'hui en tout cas ce qui est sûr c'est que les pro-népalais eux ils sont prisonniers de ça parce que c'est là où il y a la thune c'est là où il y a la demande c'est là où il y a la visibilité et c'est là où ils font de l'argent mais il y a en tout cas j'en ai rencontré certains des jeunes népalais qui rêvent de pouvoir faire autre chose mais ils n'y arrivent pas en fait ils sont pris dans le machin Teddy Sherpa il n'est pas seulement guide il est patron d'agence et il rêve d'avoir une agence pour aller faire du style albin avec des clients sur les 6000 et les 7000 pour l'instant il n'y arrive pas il n'arrive pas à décoller de l'Everest tout simplement parce que les contraintes économiques font qu'il n'arrive pas à décrocher de ça c'est là où il y a la thune c'est là où il y a la demande c'est là où les gens se précipitent et c'est là où sont les médias c'est là où sont les... Il faut absolument que les guides népalais et les guides étrangers proposent autre chose que les 8000 Moi je suis totalement d'accord je pense que les jeunes guides qui sont formés aujourd'hui à l'ENSA ils vont aller vers ça après on est sur quelque chose qui se passe au Népal qui est très différent où la pratique déjà il n'y a toujours pas de guide enfin mis à part cette poignée de guides qui sont capables de faire ça n'oublions pas que l'immense majorité des guides népalais n'ont pas la capacité de faire cet alpinisme là donc il va falloir qu'ils apprennent qu'ils aient envie et après à titre purement personnel qui est celui de journaliste et d'auteur je me dis que il y a un gros travail à faire aussi auprès des médias auprès de la manière dont on présente et c'est aussi l'objectif de ce bouquin tout à fait franchement je l'ai aussi pas mal écrit pour mes confrères j'espère qu'ils vont le lire j'espère que les gens vont comprendre que aujourd'hui le produit qui est proposé sur les humains n'est purement et simplement plus de l'impinisme c'est une autre activité il y a plusieurs personnes parfaitement autorisées pour dire ça qui te disent en bouquin que je cite longuement on n'a pas de piolets on n'a pas d'autonomie on prend aucune décision il n'y a aucun geste technique il n'y a aucune prise de décision de timing de météo il n'y a rien ce n'est pas l'activité qui nous réunit ce n'est plus de l'alpinisme c'est autre chose donc il faut que la société aussi comprenne pour que peut-être demain on ait au moins ici à notre échelle des clients qui ont envie de faire autre chose que des 8000 et puis que que les Népalais fassent leur chemin qui ne nous appartient plus qui leur appartient pour transformer aussi ce qu'ils sont capables d'offrir dans leur montagne fantastique et qui j'espère les fera vivre dans le siècle qui arrive théoriquement ils ont quand même les moyens de développer une vraie économie sauf que là ils en prennent ils ne prennent pas tout à fait cette dimension-là il y a effectivement d'ores et déjà une crise profonde dans le Kumbu qui est le prototype en fait qui est le prototype de ce qui se passe ailleurs c'est la cata les lodges n'arrivent plus à vivre il y a trop de lodges il y a trop de gens qui montent et qui descendent dans les éco et pour finir par une pirouette c'est absolument superbe ce récit du trek au camp de base de l'Everest dans les années 70 qui partait à Katmandou aujourd'hui vous savez quel est le produit phare qui est vendu à Katmandou c'est l'aller-retour en hélico comme base de l'Everest à la journée 400 dollars bonheur directement du 4 étoiles aux 4 étoiles en aller-retour de la journée on pose au calapatard on fait un selfie éventuellement on s'arrête dans un resto toujours le même à l'Everest je ne sais plus quoi à l'Oguche on mange on croûte on reprend l'hélico on repose donc là pour refaire le pain on rentre on a fait l'Everest à la journée avec 500 dollars par an à la journée ça c'est le most des nouveaux riches n'est pas là voilà et pas seulement on est là oui mais effectivement on en est là on en est là c'est sans arrêt donc voilà et tout ça c'est en l'espace de 40 ans on est passé du trek pour le camp de base de l'Everest du coup ça prenait combien de temps Claude ? ça prenait un mois et demi l'aller-retour au camp de base le trek l'aller-retour au camp de base de l'Everest un mois ? 3 mois 3 mois à l'aller-retour on est l'élico on est bienvenue au 21e siècle il s'arrête il s'arrête 1